On commence par l'article 1er avec une demande de prise de parole de madame Laurence Rossignol. Merci. Moi aussi je me réjouis des avancées qui vont être faites aujourd'hui au Sénat tout en déplorant la méthode, le nombre d'heures, les atermoiements, les résistances qui se sont manifestées depuis deux ans a posé un interdit clair pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. Ceci étant dit, dans cet article 1er réamendé, réécrit à l'Assemblée nationale, je ne reviendrai pas, ce serait peut-être grossier sur le fait qu'un certain nombre d'amendements adoptés à l'Assemblée nationale étaient exactement ceux qui avaient été rejetés ici. C'est probablement le travail parlementaire, sa joie et sa qualité qui aboutit à ce que les choses évoluent entre les deux chambres. Pour autant, dans les amendements qui ont été apportés, l'amendement dit « close Roméo et Juliette » ne me paraît pas acceptable. Si ce n'est à considérer qu'il faut toujours quand même un petit peu protéger les auteurs. Il y a une certaine cohérence entre ceux qui ne voulaient pas d'un seuil de 15 ans et ceux qui veulent aujourd'hui d'une clause fixant un écart de 5 ans entre l'âge de la victime et l'âge de l'auteur. Vous parlez d'amour adolescente. Est-ce que vous savez que l'âge moyen de la première relation sexuelle est de 17 ans et 6 mois pour les filles et de 17 ans pour les garçons ? Ce qui revient à dire que vous vous apprêtez à protéger des relations sexuelles entre un garçon ou une fille, le plus souvent un garçon, de 19 ans, et un garçon ou une fille de 14 ans. 3 ans et demi avant l'âge moyen. Et puis enfin, les amours adolescentes, pour tout vous dire, quand j'entends ces mots, je pense que c'est exactement aux violences sexuelles sur mineurs ce qu'était le crime passionnel au féminicide. Une seconde demande de prise de parole sur l'article 1, M. Arnaud de Bellonet. Merci M. le Président et M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues. Mon intervention a deux objectifs. Le premier, que soient bien évoqués les personnes handicapées, mineures et majeures, dans nos débats, comme cela a été lors de nos précédents débats, je voudrais simplement rappeler la réalité de ce fléau à travers deux illustrations. Une étude de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques de juillet 2020 qui démontre que la probabilité de subir des violences sexuelles est multipliée par deux pour les personnes handicapées. Et une autre étude, les travaux de recherche présentés au Congrès de l'Encéphale en 2019 à Paris par le Dr Gourion et Mme Séverine Leduc, qui, là aussi, a fait la démonstration que 88% des femmes autistes signalaient une ou plusieurs violences sexuelles, seulement sexuelles. Ce qui veut dire qu'une petite fille qui naît autiste a une chance sur dix de ne pas subir de violences sexuelles. On ne parle même pas des autres formes de violences. Seconde chose que je voulais exprimer ici, c'est qu'avec un certain nombre de nos collègues, nous avons réfléchi et travaillé au dépôt d'amendements concernant les personnes, les enfants handicapés en particulier, les personnes handicapées, de manière générale, sur ce texte, et notamment avec Philippe Mouillet, qui avait porté cette démarche en première lecture. Nous ne les avons pas déposées, nous avons convenu d'une simple prise de parole parce que la réalité légistique est qu'il n'y a pas d'amélioration légale et notamment d'amélioration possible dans le code pénal pour protéger davantage les personnes handicapées et les mineurs en particulier. Les sanctions sont déjà plus fortes que pour d'autres victimes. Et dès lors, cela nous oblige, monsieur le garde des Sceaux, à une nouvelle interpellation comme ont été interpellés les précédents ministres sur ces bancs lors de débats de cette nature. Et cette interpellation, elle est simple. Dès lors que la loi ne peut améliorer le dispositif, on en appelle à la mobilisation du gouvernement pour améliorer et enclencher une dynamique réelle sur les mesures de prévention, de formation, de ce fléau qui touche les personnes handicapées. Nous avançons aujourd'hui pour les mineurs, pour tous les mineurs. C'est heureux. Le fléau réel cible particulièrement les personnes handicapées aussi. Merci, monsieur le garde des Sceaux, de redire. Et j'espère que vous impulserez une plus grande dynamique que vos collègues qui se sont précédemment exprimés, de redire que vous partagez votre préoccupation sur le sujet que je viens d'évoquer. Pardon de ce dépassement, monsieur le Président. Merci, merci, chers collègues. Donc l'amendement, nous allons entamer la discussion d'amendement. L'amendement numéro 4 tombe puisque l'unique signataire de cet amendement n'est pas présent. Et ensuite, nous abordons la discussion de 4 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par l'amendement numéro 12. C'est madame de la Gontry ou madame de la Gontry ? Merci, monsieur le Président. Il y a un problème de rédaction dans le texte qui fait que, en choisissant le terme commis, nous ne pouvons pas couvrir tous les cas de figure selon que la victime est majeure ou mineure et que l'auteur est majeur ou mineure. Et donc, nous avons proposé son remplacement par le terme exercé de manière à ce qu'il soit clair que les deux situations sont possibles et qu'il s'agit bien de protéger le mineur. Bien, merci. Amendement numéro 2 présenté par madame Benbassa. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a avant tout pour but de clarifier la rédaction du texte. En effet, la rédaction actuelle de l'alinéa 19 de l'article 1er qualifiant le viol incestueux, à savoir lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionne à l'article 222-22-3, ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait, exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs qui n'ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits. Cet amendement vise ainsi à corriger cette erreur rédactionnelle en instituant que les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l'article 222-22-3 du code pénal sans condition d'autorité de droit ou de fait. Amendement numéro 7, madame Meunier. Merci, monsieur le président. En ajoutant la mention, ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait, la proposition de loi amoindrit son ambition et diminue la protection des mineurs victimes d'inceste, car une autorité de droit ou de fait devra être démontrée alors même que les auteurs de faits criminels sont des membres de la famille. Cette faille favorisera l'impunité des agresseurs, or, il est essentiel qu'il n'y ait pas de confusion et de rappeler que l'inceste est un interdit anthropologique. Merci, madame Meunier. Et enfin, l'amendement numéro 3, madame Benbassa. Je ne sais pas. Allez-y. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Comme pour mon précédent amendement, cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle à l'alinéa 19 de l'article 1er, à l'endroit, cette fois-ci, de sa définition de l'agression sexuelle incestueuse. Non, j'ai déjà... Oui. C'est le même. Oui. La rédaction actuelle... Madame Benbassa, vous aviez deux amendements, l'amendement numéro 2 et l'amendement numéro 3. Je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas déjà présenté... Non, 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 non. Non, 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 non. La rédaction actuelle, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3, ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait, exclut encore une fois de la liste des auteurs les frères et sœurs qui n'ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits. Les agressions incestueuses sont commises par les personnes mentionnées à l'article 222-22-3, sans avoir à y inclure des conditions supplémentaires. Je vous rappelle que ce n'est pas le même amendement. Excusez-moi, Mme Benbassa. Bien, sur ces quatre amendements, avis de la Commission ? Merci, M. le Président. Donc, mes chers collègues, le premier amendement, c'est remplacer le verbe commettre par le verbe exercer. Donc, cet amendement propose une modification sémantique pour préciser que dans l'hypothèse où un mineur subit une fellation imposée par l'agresseur, le mineur ne commet pas la pénétration, mais l'exerce. Je me suis bien sûr, moi aussi, interrogée sur l'emploi de ce terme à la suite d'une audition, mais je suis arrivée à la conclusion, après avoir examiné la manière dont est rédigé le code pénal, qu'il est employé dans ce cadre de façon parfaitement neutre. Il renvoie simplement au fait d'accomplir un acte, mais sans connotation de culpabilité. En l'occurrence, le texte ne prévoit pas que le mineur commet un viol. Il indique seulement ce qui est factuellement exact, que le mineur pénètre le corps de l'agresseur si celui-ci lui impose une fellation. Mais cela ne fait évidemment pas du mineur un violeur, car il faut un élément moral pour caractériser l'infraction. Et cet élément est évidemment absent. Donc l'ajout d'un nouveau terme dans le code, alors que le verbe commettre est employé partout, risque d'entraîner plus d'interrogations que de clarifications. Nous avons effectivement cherché, perpétrer, accomplir. On en a cherché plusieurs. Mais ceux qui liront le code pénal n'auront pas forcément connaissance de nos débats aujourd'hui. Ils se demanderont quelles nuances le législateur a bien voulu introduire en distinguant l'acte de pénétration commis par le majeur de celui qui est exercé par le mineur. Donc ces considérations nous ont conduit à émettre un avis défavorable. Sur l'amendement concernant de notre collègue Ben Bassa, sur le crime de viol incestueux, constitué en cas d'acte de pénétration sexuelle commis par un membre de la FEM. Donc il avait été repoussé par la commission mardi. Donc il propose d'élargir, mais considérablement, la définition du viol incestueux en prévoyant que tout acte sexuel commis par l'une des personnes dont on a la liste à l'article 222.22.3 du code pénal, donc je ne vous les redis pas, le crime pourrait être caractérisé sans que l'on ait besoin d'établir un élément de contrainte, menace, violence ou surprise, sans que soit exigé un rapport d'autorité et quel que soit l'âge des deux partenaires. Donc cet élargissement posera un problème constitutionnel puisqu'il aboutirait à criminaliser automatiquement un rapport consenti entre, par exemple, le neveu et la tante, même s'ils sont tous les deux majeurs. Cela pose un problème au regard du principe de liberté sexuelle qui découle du principe de liberté individuelle. Donc on se demande également, dans l'hypothèse, où deux adultes qui ont à peu près le même âge auraient des rapports sexuels sans contrainte, sans rapport d'autorité, qui serait le coupable, qui serait la victime ? Donc vous prenez l'exemple d'un frère et d'une sœur qui auraient des rapports sexuels. Si on ne s'interroge pas sur le consentement des deux partenaires, si on ne recherche même pas l'existence d'un rapport d'autorité dont l'un des partenaires aurait abusé, qui devra figurer dans le box des accusés ? Les deux partenaires devront-ils être poursuivis devant les assises ? Vous voyez donc qu'au-delà des problèmes de principe qu'ils soulèvent, le dispositif proposé paraît tout simplement non opérationnel. L'amendement numéro 7, c'est la suppression de la condition d'autorité de droit ou de fait pour constituer le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse. Donc il propose de supprimer l'exigence d'une relation d'autorité, de droit ou de fait pour caractériser les infractions de viol incestueux, ou d'agression sexuelle incestueuse. Donc d'une certaine manière, j'ai expliqué tout à l'heure par anticipation dans mon discours de discussion générale, je comprends la volonté de certains de nos collègues d'être dans le mieux-disant pour la protection des mineurs, mais notre responsabilité, c'est quand même d'adopter des dispositions législatives qui soient applicables en toutes circonstances et qui permettent surtout d'éditer sans ambiguïté le coupable et la victime. Donc si jamais cet amendement était adopté en cas de relation sexuelle incestueuse, c'est automatiquement le partenaire majeur qui serait considéré comme l'auteur d'un crime ou d'un délit. Et comme là on parle d'un crime de viol puni de 20 ans de réclusion criminelle, il me semble que nous devons bien réfléchir à la question. Donc j'insiste sur ce point parce que vraiment, ça je l'ai vu dans ma commune, dans une fratrie, un fils de 17 ans, surtout s'il est l'aîné de tous les frères par exemple, il peut avoir l'ascendance sur sa soeur de 18 ans et demi. Et s'il impose un rapport sexuel à sa soeur de 18 ans et demi, c'est lui qui devra être condamné et non sa soeur au prétexte qu'elle a plus de 18 ans. Donc si elle va au commissariat, en fait c'est elle qui a deux victimes, elle va sortir coupable. Donc on voit bien que cette solution que vous nous proposez n'est pas opérationnelle, donc chers collègues, mais qu'elle pourrait même aboutir à des erreurs dramatiques. Donc dans ces affaires, il est vraiment indispensable de les amener au cas par cas qui a imposé le rapport sexuel à l'autre en abusant de l'autorité de droit ou de fait qu'il exerce sur les membres de la famille par exemple, ça c'est possible bien sûr. Beaucoup de psychologues vous diront qu'il est fréquent dans les relations incesteuses entre collatéraux qu'une personne ait l'ascendance sur l'autre, bien évidemment, et les premières apparences peuvent parfois être trompeuses. Et ça, là encore, il ne faut pas l'oublier. Seul un examen très précis des faits peut permettre à la justice de prendre une bonne décision. Donc l'avis de la commission n'est donc pas du tout favorable à cet amendement. Et l'amendement numéro 3, c'était l'élargissement de la définition de l'agression sexuelle incestueuse, qui poursuit le même objectif que l'amendement numéro 2 des mêmes auteurs que nous venons d'examiner. Il concerne cette fois le délit d'agression sexuelle incestueuse. Le précédent, c'était sur le viol. Donc il est indispensable que la justice étudie au cas par cas les protagonistes dans chaque situation. Donc c'est aussi un avis défavorable. Bien, donc avis défavorable de la commission sur ces quatre amendements. Monsieur le ministre, avis du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la commission des lois, Madame la rapporteure, Madame de la Gontry, d'abord, je vais répondre à l'amendement que vous déposez. Et rappelez que commettre un fait n'est pas commettre un crime. D'ailleurs, pour compléter, si je puis me le permettre, ce qu'a dit Madame la rapporteure, l'article 222-23 du Code pénal utilise le verbe commettre sans aucune confusion possible. On distingue évidemment bien le mineur qui est victime de l'auteur. L'auteur commet un crime. Et là, en l'occurrence, la victime peut commettre un fait. Je suis donc défavorable à votre amendement. S'agissant des autres amendements, j'y suis défavorable. Il s'agit de celui de Madame Benbassa. Il s'agit de celui de Madame la sénatrice de la Gontry. Il s'agit de l'autre amendement de Madame Benbassa pour les mêmes raisons. Et je dois dire que les explications qui vous sont apportées par Madame la rapporteure sont lumineuses, mais à proprement parler, lumineuses. Et je ne trouve pas d'autres mots. L'exemple que vous donnez sur le frère et sur la sœur, c'est lumineux. Ça vaut plus que n'importe quelle explication éthérée, inaccessible. On est au cœur d'une réalité que, d'ailleurs, vous avez connue dans votre pratique professionnelle et que vous nous expliquez parfaitement. Deuxièmement, il y a un impératif constitutionnel. Enfin, il n'échappe à personne qu'on ne peut pas créer de crime automatique. Et donc, il est tout à fait important, évidemment, que cette notion soit intégrée dans notre loi à venir. Je suis donc défavorable à tous les amendements qui ont été présentés. Bien. Donc, les quatre amendements, oui, avec deux avis défavorables. Et donc, Madame de la Gontry, explication de vote. Mais on va les soumettre au vote un par un, donc, sur le premier, donc. Parce que là, maintenant, on est dans les explications de vote. Je vais soumettre les amendements au vote un par un. Donc ? Donc, sur l'amendement numéro 12, vous voulez faire une explication de vote ? Je ne vais pas vous infligir une explication de vote sur l'amendement numéro 12. Pas d'explication de vote ? Non, non, non. Je m'apprête à faire une explication globale. Bien. Donc, sur l'amendement numéro 12, je le soumets au voie avec un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Donc, ensuite, amendement numéro 2. La demande d'explication de vote. Qui est favorable à cet amendement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 7. Donc, madame Delagontry. Amendement numéro 7. Et si vous le permettez, président, l'amendement 3. Car c'est le même concept sur lequel je voudrais revenir quelques instants. Et l'aspect lumineux de la démonstration de la rapporteure n'est pas arrivé jusqu'à moi. Sans doute parce que je suis plus éloignée dans l'hémicycle. Il s'agit ici d'une notion très importante. Simplement pour que les collègues aient bien conscience de l'importance de ce que nous allons voter. Nous allons accepter que le concept d'autorité de droit ou de fait soit pris en compte par rapport à la qualification de l'infraction d'inceste. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois en commission, je ne sais plus si je l'ai dit dans la discussion générale. L'inceste n'est pas un crime de pouvoir, c'est un interdit. Et donc considérer qu'il faut rechercher l'exercice d'un pouvoir pour le qualifier est un contresens total. La deuxième chose que je voudrais rappeler, ou préciser, c'est qu'il ne faut pas considérer le code pénal comme un distributeur automatique. C'est-à-dire que, bien évidemment, sur la base de faits d'une enquête, on constate qui est l'auteur, qui est la victime, quelles sont les circonstances de l'espèce, etc. Et c'est seulement ensuite que l'on peut identifier si les motifs constitutifs de l'infraction pour lesquels la personne est poursuivie sont réunis. Donc je dis ça pour rassurer la rapporteure. Donc on ne peut pas prétendre qu'on aurait une sœur, un frère, poursuivie indument, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une enquête et que c'est à ce moment-là que l'on distingue qui, comment les choses se sont passées, et si la victime est effectivement une victime ou pas, et si l'auteur est effectivement un coupable, possible ou pas. Donc j'y insiste. J'y insiste en disant que, sans vouloir faire trop de prémonitions, si le Sénat et finalement le Parlement décidaient de retenir cette notion, tout comme d'ailleurs celle de l'écartage sur lequel nous viendrons tout à l'heure, eh bien je suis prête à prendre les paris que dans quelques mois, nous serons saisis d'un texte qui devra revenir sur ces notions funestes qui auront considérablement amoindri l'objectif que nous avions poursuivi. Et enfin, monsieur le garde des Sceaux, le critère de la constitutionnalité, sans vouloir être cruel à l'excès, c'est celui que vous nous avez opposé pour refuser le seuil d'âge de 15 ans. Une autre explication de vote, madame Ronsignol. Je voudrais revenir sur l'amendement dont madame Delacontri vient de parler, qui est celui qui consiste à retirer l'exigence et je pense que l'auteur des actes sexuels incesteux sur la victime doivent être une personne exerçant une autorité de droit ou de fait. De qui parlons-nous dans ce troisième mot ? Nous parlons des conjoints et concubins d'une personne conjoint ou concubin de la mère. Faisons simple, voilà, conjoint ou concubin de la mère. Ce qui revient à dire que lorsqu'un conjoint ou concubin de la mère aura eu une relation sexuelle avec une mineure ou un mineur, il faudra en plus prouver qu'il exerçait bien une relation d'autorité, de droit ou de fait sur l'enfant. Moi, je crois que depuis deux ans, nous essayons de rendre le droit simple, simple pour les victimes, simple pour les interdits qu'ils posent dans la société et simple pour les praticiens du droit que sont les magistrats. Nous cherchons à éviter les critères supplémentaires qui rendent plus difficile la qualification. Et en l'espèce, demander au juge d'aller identifier si le concubin ou le conjoint étaient bien dans un exercice d'autorité sur l'enfant. Est-ce qu'il s'en occupait ? Est-ce qu'il lui donnait des consignes ? Est-ce qu'il s'occupait du carnet de liaison ? Et qu'une fois qu'on aura dit que le conjoint ou le concubin, en fait, ne faisaient rien d'autre dans cette maison que d'être le conjoint de la mère et qu'il ne s'occupait pas des enfants, on en déduira que donc il n'y a pas viol, il n'y a pas crime de relations sexuelles sur enfants. Vous vous rendez bien compte que là, on ne facilite le travail de personne dans cette affaire-là. Et on n'aide pas à l'interdit. Or, nous savons qu'en matière de violences sexuelles sur enfants, il y a un vrai sujet avec les conjoints ou concubins des mères. C'est identifié. Mais ceux-là, on leur crée une petite niche pour leur permettre d'expliquer que comme ils ne font rien à la maison, on ne va quand même pas les poursuivre. Monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Je souhaiterais rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure, madame la sénatrice de la Gontry. Je n'ai jamais été opposé au seuil de 15 ans, contrairement à ce que vous dites. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit que dans l'hémicycle, vous êtes répandu un peu partout en disant cela. Je vais vous rappeler ce que très précisément... Je vais vous rappeler, madame, très précisément ce que j'ai dit parce que j'ai pris les débats, voyez-vous, tels qu'ils ont été consignés et qui sont incontestables. Comme ça, ça vous évitera, et maintenant, et à l'avenir, de répandre ces fausses nouvelles. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, madame, le seuil de 15 ans comporte un risque constitutionnel. Ce que je redis... Ce que je redis... Laissez-moi terminer. Ne dites pas, ben voilà, laissez-moi finir. S'il vous plaît, souffrez que je termine mon propos. Voilà. Moi aussi, madame, vous êtes toujours aussi désagréable. Mais voyez-vous, le venin ne tient pas forcément lieu de talent. Sachez-le une fois pour toutes. Je voudrais donc terminer mon propos. Oui, ben en la matière, voyez, on pourra en discuter longuement. Je voudrais terminer mon propos et fustiger ici publiquement votre mensonge, madame la sénatrice. Le seuil de 15 ans, avais-je dit, comporte un risque constitutionnel, ce que je redis, si nous sommes dans l'automaticité du crime et s'il n'y a pas de proportionnalité. Et j'ai ajouté, voyez-vous, madame, je tiens ce document à votre disposition. Ce n'est pas une question tranchée. Elle est délicate, mérite une vraie réflexion, un approfondissement de nos travaux. J'ai travaillé, je suis revenu et je dis ce que j'ai à dire sur cette question. Bien, donc, nous avons eu l'échange d'explications de vote. Nous allons passer donc au vote avec un double avis défavorable sur l'amendement numéro 7, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. n'est pas adopté sur l'amendement numéro 3, même vote, même vote. Eh bien, nous passons à l'amendement numéro 5, présenté par madame Delagontry, ou madame Rossignol. Madame Rossignol. Nous avons eu l'occasion déjà de dire que ce critère d'écartage qui conduit à ce que, en fait, la loi que nous sommes en train d'élaborer et de voter ne s'applique pas lorsque le mineur a 14 ans et le majeur 19 ans ne nous paraît pas poser un interdit clair sur les relations sexuelles entre majeurs et mineurs. Ces histoires d'amour d'adolescentes sont de la littérature. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le redirai pas dans les mêmes termes, elles ne sont qu'une façon de chercher encore à amodier la portée de la loi. Et quant à l'inconstitutionnalité, mais depuis 3 ans, on nous explique que ce que nous proposons est inconstitutionnel. Et puis depuis 3 ans, nous voyons le Parlement avancer à tout petit pas et se rallier en fin de compte aux propositions que nous faisons parce que nos propositions sont les plus protectrices et qu'en instillant un écartage, en fait, vous en revenez purement et simplement au seuil de 13 ans qui était celui que vous vouliez dès lors qu'il s'agit d'un jeune majeur qui est mis en cause. Donc nous pensons aujourd'hui que notre amendement vise à clarifier la portée de la loi, clarifier l'interdit et clarifier la matière légistique qui est donnée au juge pour agir. Enfin, M. le garde des Sceaux, permettez-moi de vous dire que vous ne soyez pas d'accord avec ma collègue Marie-Pierre de Lagontry, il me paraît une chose qui est assez avérée dans ce débat. Mais comme il nous arrive souvent, nous parlementaires, de ne pas être d'accord avec les ministres et les ministres pas d'accord avec nous. Ça ne vous autorise pas à être discourtois comme vous l'êtes avec elle, à être discourtois comme vous l'êtes avec elle. Madame de Lagontry n'est pas l'avocate des partis civils dans cette affaire. Nous ne sommes pas dans une cour d'assises. Nous sommes au Parlement. Avis de la Commission sur cet amendement. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, donc là, il s'agit de supprimer l'écart d'âge de 5 ans pour un crime de viol sur mineurs de 15 ans et pour le délit d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Je vais reprendre un peu les choses, comme je l'indiquais dans mon exposé, cette différence d'âge de 5 ans, c'est l'un des éléments qui garantit la constitutionnalité du dispositif afin de ne pas criminaliser des relations consenties qui peuvent exister, mais vraiment qui peuvent exister, entre un mineur d'un petit peu moins de 15 ans et un jeune majeur. Supposons qu'on supprime cet écart d'âge de 5 ans. Prenez un mineur de 14 ans qui peut avoir une relation tout à fait légale avec un mineur de 17 ans et demi, eh bien, cette relation deviendrait automatiquement criminelle au moment où le plus âgé des deux partenaires, donc, atteint l'âge de 18 ans. Cette situation-là serait difficilement défendable au regard du principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines. Et ça, c'est un cas pratique, là encore, qui peut exister vraiment. On ne va pas envoyer aux assises un jeune qui a 18 ans et un jour. Donc, bien sûr, il y a le principe d'opportunité des poursuites qui pourrait éviter que le jeune majeur soit traîné devant les assises. Cependant, il est quand même difficile pour un parquet de classer sans suite des faits, s'ils sont constitués, que le législateur aurait décidé de qualifier de crime. Nous devons donc être cohérents avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas qualifier certains comportements de crime, c'est-à-dire l'infraction la plus grave, puis expliquer, dans la minute qui suit, que certains des comportements visés ne posent en réalité pas de problème et ne doivent pas être poursuivis. Il nous appartient de définir des règles qui soient générales et impersonnelles et qui pourront s'appliquer à toutes les situations visées. Sur un plan que je qualifierais de plus politique, je signale également que le seuil de 15 ans assorti de l'écart d'âge de 5 ans permet, en réalité, d'atteindre l'objectif que nous poursuivions au Sénat en adoptant un seuil de 13 ans, puisque nous avions augmenté la protection des 13-15. nous devons être cohérents avec la position que nous avons adoptée. C'est une position réaliste qui tenait compte de l'existence de relations consenties entre des mineurs d'un peu moins de 15 ans et de tout jeunes maveurs, parce que ça, c'est la réalité de la vie. – Bien, merci. Donc, avis défavorable de la Commission, avis du gouvernement, M. le ministre. – Merci, M. le Président. On devrait tous se réjouir des avancées que porte ce texte. Un seuil, enfin un seuil, l'inceste, la prescription plus protectrice des victimes, la pénalisation de ceux qui paient de jeunes prostituées mineures de 15 ans, la sextorsion, voilà cinq avancées qui sont majeures. Et on me dit, mais on a attendu beaucoup de temps, on tergiverse, vous n'êtes d'accord avec rien, mais que n'avez-vous, Mme la Sénatrice Rossignol, quand vous étiez ministre en charge de la famille, pris un texte réglant ces questions une fois pour toutes ? Vous n'avez pas pris l'ombre de l'once d'un texte en la matière ? Je me permets quand même de vous le rappeler parce que, voyez-vous, la critique est facile et l'art est beaucoup plus difficile. Alors, pour le reste, il y a la vie qui s'impose à nous. Nous avons des enfants, nous savons qu'ils ont une vie sexuelle quand ils sont adolescents. Et oui, si les chiffres nous disent que la première relation sexuelle d'une jeune femme dans notre pays, c'est 17 ans et quelques mois, il y a des relations sexuelles qui sont consenties pour des jeunes femmes plus jeunes et il y a des amours adolescentes ne vous en déplaise et souffrez de l'entendre. Ça, c'est pas de la statistique, c'est la vie, voyez, la vie toute simple. Et moi, je ne veux pas, ne vous en déplaise encore, être le grand censeur des amours adolescentes. Je ne veux pas que grâce ou à cause de cette loi, on renvoie devant la cour d'assises un jeune majeur, tout jeune majeur qui a eu préalablement à sa majorité une relation sexuelle consentie avec une gamine. La question qui se pose, non mais quand on veut être l'arbitre des élégances comme vous, on laisse au moins les interlocuteurs s'exprimer, voyez-vous, complètement. Vous m'avez donné des leçons, vous adorez faire cela depuis le début que nous nous connaissons d'ailleurs, mais il faut que vous vous calmiez, madame la sénatrice. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, je voudrais aller au bout de votre propos sans, n'en rajoutons pas en matière de polémique, aller au bout de votre propos. Mais je souhaite pouvoir le faire, monsieur le président, ça me paraît bien le moins sans être interrompu. Absolument. Je rappelle qu'au QA, j'ai tout à fait récemment, monsieur le président Larcher a rappelé qu'il n'était pas question de s'en prendre personnellement aux uns et aux autres et cet avertissement ne m'était pas destiné. Donc je voudrais poursuivre calmement mon propos, voyez-vous, je m'exprime. C'était mon souhait, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, très calmement à cet instant. Donc moi, je dis que je ne veux pas être le garde des Sceaux qui renvoie aux assises un gamin de 18 ans et quelques jours parce qu'il a eu une relation avec une jeune femme. Pourquoi l'écart d'âge ? On avait suggéré la relation pérenne. Moi, j'y étais opposé. Pourquoi ? Parce que quand on sait un peu comment fonctionnent nos ados, cinq jours, pour certains d'entre eux, c'est une relation pérenne. Oui. Et une relation qui s'interrompt puis qui reprend qu'est-ce que l'on en fait ? Et comment le juge peut avoir les critères suffisants pour inscrire, au fond, dans une décision de justice, la pérennité d'une relation ? Et d'ailleurs, bien en amont, comment le législateur pourrait-il inscrire ce qu'est une relation pérenne, surtout chez un gamin et une gamine ? Donc, la pérennité, j'étais contre et je l'ai dit. En revanche, l'écart d'âge, il est absolument indispensable. Il est indispensable pourquoi ? D'abord, pour des motifs de constitutionnalité, pardon. Sinon, on fait là encore un crime tout à fait automatique. Et puis, pardon, moi, je le redis, ensuite, chacun en pense ce qu'il en veut avec la conscience qui est la sienne. Mais enfin, mais enfin, un jeune homme de 18 ans et quelques jours qui a entretenu une relation avec une jeune femme de 14 ans et demi. Permettez-moi d'ailleurs de prendre des exemples, moi aussi, pardon. Mais il y a des relations de cette nature qui ont perduré dans le temps. Nous connaissons, vous connaissez peut-être des couples qui ont été formés à cette époque et qui sont encore aujourd'hui de vrais couples stables. Et qu'est-ce que l'on dit à un moment aux enfants de ces gens ? On leur dit le mari, donc le père de ses enfants a été un criminel. Mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Et ce qui me déplait, c'est le message que vous envoyez. Vous dites que ce texte est mauvais. Je ne sais pas si vous le voterez. Moi, à votre place, un texte mauvais, je ne le vote pas. Mais vous envoyez comme message aux associations qui nous regardent que tous les efforts que nous avons faits, au-delà des clivages politiques, que ce soit au Parlement, que ce soit à la chancellerie, que ce soit ici, naturellement, en commission des lois et devant l'hémicycle, tous ces efforts-là, au fond, ne servent à rien. Et cette loi est un texte mauvais. Ça, c'est un message magnifique qui est envoyé aux gens qui nous attendent et qui vous attendez d'ailleurs quand vous étiez ministre. Bien. Donc, j'ai plusieurs demandes de prise de parole. Madame Billon. Merci, M. le Président. Donc, comme vous le savez, effectivement, moi, j'avais proposé un seuil de 13 ans qui ne visait aucune exception. Bien entendu, et je l'ai dit dans la discussion générale, je suis totalement opposée à supprimer cet écartage parce que nous devons préserver les relations amoureuses qui peuvent exister entre adolescents. Vous avez fait référence à certains nombres d'entre vous aux attaques dont j'ai pu faire l'objet pendant, juste après le vote de ce texte. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que j'ai aussi reçu énormément de témoignages et le garde des Sceaux vient de l'évoquer, de couples autour de moi dont je ne connaissais pas l'histoire et qui me disaient eh bien voilà, j'avais 14 ans, il en avait 19 ans, nos enfants ont aujourd'hui 25 ans, nous sommes toujours ensemble, je te remercie, tu es tout à fait dans le droit et c'est véritablement des choses dont il faut tenir compte. Donc bien entendu, moi je ne vais pas voter ces amendements de suppression. Alors évidemment, lorsqu'on vote un interdit à 13 ans, on pose quelque chose de clair. Lorsqu'on vote un interdit à 15, il faut accepter qu'il y a des exceptions parce qu'on ne peut pas faire comme si ces relations amoureuses n'existaient pas, elles existent. Donc bien entendu, je suivrai la rapporteure et le garde des Sceaux sur ces amendements. Madame Cohen. Moi, j'avoue que le débat lui-même me pose problème. Pas parce que nous débattons, c'est ce que nous avons l'habitude dans cet hémicycle, en tout cas au niveau du Sénat, en respectant les points de vue de chacun et de chacune. Mais justement, monsieur le garde des Sceaux, dans mon propos, dans mon intervention générale, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes et de difficultés à interpréter la loi. Et c'est vrai que la loi, telle que là, nous nous apprêtons à la voter, je l'ai dit, elle est plus protectrice du point de vue de mon groupe, mais en même temps, elle est extrêmement complexe. Et tout le monde ici n'est pas juriste. Nous sommes parlementaires et nous ne sommes pas toutes et tous juristes et c'est heureux d'ailleurs. Et moi, j'ai besoin aussi dans le débat de cheminer et d'avoir des arguments et pas des polémiques. Je pense que toutes et tous, en tout cas, même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs obligatoirement au niveau politique, que nous ne portons pas les mêmes projets, je vais dire, on s'écoute. Et j'aimerais que ça continue. Moi, j'ai un doute, effectivement, sur cet écartage. Je le dis et ce n'est pas parce que je veux moins protéger, etc. Je pense que, quelque part, pardonnez-moi l'expression familière, mais il y a des trous dans la raquette parce que je pense que ça peut être moins protecteur par rapport, notamment, à des jeunes de 14 ans parce qu'on a des statistiques qui disent que les violeurs de mineurs ont entre 18 et 24 ans pour 65 %. Alors, j'entends bien M. le garde des Sceaux qui dit, mais qui a dit au début, il faut faire un peu au cas par cas, faire en quelque sorte un peu personnaliser les choses. Mais enfin, on connaît quand même le manque de moyens de la justice. On connaît les difficultés. Et je ne suis pas sûre que de laisser les choses à l'interprétation des juges et des magistrats soit si facile que ça dans toutes les juridictions. Donc, il y a besoin d'un cadre. Donc, moi, j'ai besoin d'arguments pour effectivement être persuadée qu'en votant un peu quand même dans la précipitation parce qu'il y a des lois qui se succèdent, mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait une bonne fois pour toutes à un moment donné le temps de la discussion sur une loi qui soit une loi globale et pas de reprendre à chaque fois les choses. Voilà, peut-être que c'est comme ça. Et j'entends aussi, nous avons reçu, nous avons auditionné parce qu'au niveau du Parlement, nous auditionnons, quels que soient nos groupes, eh bien, j'ai entendu le syndicat de la magistrature émettre des doutes sérieux qui me font effectivement me poser des questions et j'aimerais avoir des réponses et pas des affirmations sans fondement. Madame de Lagontry. Sur la notion de l'écartage, on a suffisamment évoqué les uns ou les autres, les conséquences que cela pouvait avoir. Mais par rapport aux échanges qui ont eu lieu, je voudrais apporter quelques précisions ou quelques appréciations. D'abord, je le disais tout à l'heure, lorsque je disais que le Code pénal n'est pas un distributeur automatique, il ne faut pas considérer que parce qu'une infraction est déterminée et qualifiée de criminelle, la personne va être mécaniquement renvoyée devant la cour d'assises. Parce qu'il existe en droit français le principe de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le parquet apprécie les circonstances de l'espèce avant de décider ou non de renvoyer tel ou tel devant la cour d'assises. Et donc, évidemment, la situation qui est décrite par la rapporteure ou par Annick Billon rentre dans ce type de catégorie. Donc, il ne faut pas être aveuglé par ce risque car, en fait, il n'existe pas. La deuxième chose, c'est que Annick Billon faisait état d'exception. Je ne sais pas, d'ailleurs, si les couples qui se sont rencontrés aux âges que vous évoquez avaient des relations sexuelles, par parenthèse. Mais, en tout état de cause, on ne fait pas le Code pénal pour des exceptions. On fait des codes pénales pour des principes généraux. Et ma conviction, c'est que les principes généraux doivent être clairs et s'appliquer de manière nette et que, dès lors que l'on rentre dans ce raisonnement qui faisait, que je le disais dans mon intervention générale, 19-14 ans, nous considérons que cela ne pose pas de problème puisqu'il y aurait moins de 5 ans décardage, donc 14 ans et demi et 19, eh bien, moi, je vous le dis, je pense qu'on a un problème. On a un problème. Une môme de 14 ans et demi et un jeune adulte de 19 ans. Donc, voilà pourquoi, je me permets d'y insister, je ne suis pas sûre de vous convaincre, mais j'essaye quand même. La dernière chose, c'est que, je dirais aux gardes des Sceaux, moi, vous savez, je suis dans cet hémicycle, j'échange les arguments. et je ne pense pas que les propos que je pourrais qualifier, mais je ne le pense même pas totalement d'injurieux, soient très utiles à éclairer notre réflexion. Pour ma part, je m'en garderai bien qu'il s'agisse de les adresser à un collègue ou à un membre du gouvernement. C'est à ce seul titre, d'ailleurs, que je m'adresse dans ce cas aux gardes des Sceaux. Madame Rossignol. Oui, c'est une explication de vote et bien entendu, je voterai cet amendement numéro 5 de Madame de Lagontry, mais je voulais revenir sur un argument qui a été employé précédemment sur le fait que celles et ceux qui défendent cet amendement, c'est-à-dire qui pensent qu'il faut poser un interdit clair sans écart d'âge, n'auraient pas une bonne compréhension de la jeunesse ou voudraient se poser en censeur. Voilà de nombreuses années que je lutte par le plaidoyer, par mon action militante, par ma fonction parlementaire. Je l'ai fait aussi quand j'étais ministre. Je vous rassure, monsieur le garde des Sceaux, mais je n'étais pas garde des Sceaux et la chancellerie n'était pas très aidante. Permettez-moi de vous le dire. Contre les violences sexuelles commises sur les enfants. J'ai lutté avant contre les violences sexuelles commises contre les femmes, contre les agressions sexuelles, contre le harcèlement sexuel, contre la misogynie et le sexisme. Et à chaque fois, il arrive un moment où l'on nous rétorque que nous nous posons en censeurs. Et vous avez employé cette expression. Les censeurs sont toujours ceux qui veulent protéger. C'est tellement mieux la liberté sexuelle. C'est tellement mieux d'être empathique à l'égard de ces amours d'adolescente entre quelqu'un de 14 ans et demi et quelqu'un de 19 ans. Parce qu'au nom toujours de la crainte de l'erreur judiciaire, de l'abus de droit qui amènerait un auteur à une sanction qu'il ne mérite pas, on laisse les victimes désemparer. Et je suis toujours frappée de voir à quel point l'erreur judiciaire est redoutée dans cet hémicycle quand il s'agit de celle qui pourrait peser sur un auteur mais beaucoup moins facile à appréhender et à combattre et à nous mobiliser quand les erreurs judiciaires laissent les victimes sans justice. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre et ensuite, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, de passer au vote sur cet amendement. Monsieur le ministre. Très brièvement, Madame la sénatrice, vous nous dites que la chancellerie à l'époque où vous étiez ministre n'était pas aidante. Moi, il s'avère que je le suis aidant sur ces questions et je pense que tout le monde ici ou presque tout le monde, vous non sans doute, mais presque tout le monde ici peut le dire. Maintenant, je voudrais, Madame la sénatrice, essayer de vous rassurer. Quand la loi est prise, bien sûr, il y a les décrets d'application puis il y a des circulaires d'application où naturellement, les services de la chancellerie qui savent écrire disent aux procureurs un certain nombre de choses. Moi, je ne crois pas, on l'a suggéré tout à l'heure, Madame la sénatrice de la Gontry, mais je ne veux pas dénaturer ses propos, évidemment, qu'il y avait des parquets où on pouvait peut-être plus facilement assimiler la loi que dans d'autres. Moi, je n'ai pas du tout cette certitude. Je pense que le juge est la bouche de la loi et qu'il se fait évidemment fort de l'appliquer au mieux. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Mais il faut aussi préciser les exemples qui vous ont été donnés tout à l'heure des lettres qui avaient été reçues par Madame la sénatrice. Il y a des situations dans lesquelles ce sont les parents qui déposent une plainte alors que les jeunes adolescentes ou les jeunes adolescents n'envisagent pas du tout le dépôt d'une plainte. Parce que vous savez que parfois, un retard à la maison, au-delà de l'heure qui a été donnée, ça peut générer des explications un peu confuses et une plainte. Et moi, je dis naturellement qu'on doit regarder les choses et qu'on doit faire le distinguo entre une relation qui est consentie et une relation qui ne le serait pas. Et il faut ajouter. C'est impérieux de l'ajouter parce que sinon, on perd la raison si on n'a pas ça à l'esprit, si la relation entre la jeune femme de 14 ans et demi et le jeune homme de 19 ans ou l'inverse d'ailleurs, si cette relation n'est pas une relation consentie, naturellement, elle tombe sous le coup de la loi pénale. Ça n'est pas l'impunité. Cet écardage, ça n'est pas l'impunité. C'est l'impunité dans le cadre, pardonnez-moi, ça existe, de ce que l'on a appelé, de ce que j'ai appelé, de ce que d'autres ont appelé des amours adolescentes. Elles existent. Et je ne veux pas être le censeur de cela. Voilà. Et au nom de la protection des victimes, c'est une protection sacrée. On ne peut pas non plus s'asseoir sur tous les principes qui sont les nôtres. En matière de charge de la preuve, par exemple, on ne peut pas faire ça. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas l'essence même de notre droit pénal. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et me semble-t-il, on ne peut pas transiger sur ces règles. C'est aussi ce que je tente de rappeler. Quand je dis tout à l'heure l'émotion, la passion, évidemment que ça suscite ça, ce type de débat. Forcément. Mais en même temps, le recul, le droit, la constitutionnalité, tout cela, ça n'est pas rien non plus. Surtout, ici, dans l'Assemblée, qui est la vôtre. On fait la loi et on la fait avec un certain nombre de grands principes qu'on ne peut pas oublier. Voilà ce que je voulais, Mme la sénatrice, je ne sais pas moi non plus si je vous convainc, ce que je voulais vous dire, c'est aussi cela. Ça n'est pas l'impunité, cet écartage. C'est la protection de jeunes hommes, de jeunes femmes qui pensent s'aimer, parfois pour la vie, parfois pour quelques semaines, mais qui ont ensemble des relations. Et tout à l'heure, en réponse, et puis je m'assois ensuite à Mme la sénatrice, Mme de Lagontry, vous avez dit, je crois, et là encore, je ne veux surtout pas dénaturer vos propos, mais ces lettres que vous avez reçues, ces couples, est-ce qu'ils avaient des relations sexuelles ? Mais au planning familial, nous savons que des jeunes femmes demandent la pilule à 14 ans et demi. C'est une réalité. On peut, sur le plan moral, en discuter pendant des heures. Le droit ne doit pas se confondre avec la morale. C'est une réalité. On le sait. Moi, ces amours-là, je souhaite les protéger. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça et ça ne me paraît pas hérétique. Bien, nous en avons terminé avec le débat sur cet amendement. Nous allons passer au vote, si vous le voulez bien. Donc, nous votons sur l'amendement numéro 5 qui est favorable à cet amendement, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous passons à la discussion de deux amendements en discussion commune. Le 11, présenté par Madame de Lagontry, ou amendement numéro 11. Merci, Président. Le sujet a été abordé tout à l'heure par notre collègue de Belenay, qui évoquait d'ailleurs le souhait qui avait pu être celui de son groupe ou le sien en tout cas, de proposer un amendement, qui est de proposer une protection particulière aux personnes en situation de particulière vulnérabilité, c'est-à-dire maladie, infirmité, handicap ou état de grossesse. Sachant que nous sommes en train de prévoir une nouvelle, comment dire, détermination des seuils d'âge, des circonstances pendant lesquelles une protection spécifique doit être accordée, il nous semble très important que ces seuils d'âge s'appliquent différemment lorsque les personnes sont en situation de particulière vulnérabilité. Et c'est pour cela que nous avons souhaité que le seuil d'âge de 15 ans ne s'applique pas dès lors que cette personne est vulnérable et ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap mais aussi infirmité, maladie ou état de grossesse. C'est quelque chose d'important et tout à l'heure notre collègue de Belnet disait ce n'est peut-être pas possible de le prévoir dans le code pénal si c'est l'occasion aujourd'hui. Amendement numéro 14, Madame Cohen. Oui, c'est un amendement qui effectivement se situe dans le même esprit où nous, nous avons fixé un seuil de non-consentement pour les jeunes porteurs de handicap et nous l'avons fixé à 18 ans justement afin d'instaurer un niveau de protection qui soit à la hauteur de la vulnérabilité des mineurs. Je dois dire que j'ai suivi les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale et je dirais plutôt que c'est un amendement en tout cas pour ce qui nous concerne d'appel parce que j'ai tout à fait entendu ce qu'a dit le secrétaire d'État monsieur Taquet Adrien Taquet qui a expliqué qu'en fait il y avait besoin de continuer à travailler sur cette vulnérabilité des jeunes qui sont en situation de handicap et voilà je voulais lancer le débat il a déjà été lancé pour effectivement abonder et demander à ce qu'il y ait une réflexion beaucoup plus poussée sur la question et que quelque chose soit fait. je ne pense pas et là c'est mon expérience d'orthophoniste qui parle je ne pense pas que nous soyons en capacité en ce moment précis de pouvoir le faire dans cette loi. Voilà. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président mes chers collègues. C'est effectivement un sujet difficile extrêmement lourd. Je vous remercie de l'avoir abordé comme nous l'avions abordé en première lecture puisque c'était Philippe Mouillet qui m'avait proposé des amendements qui étaient des amendements d'appel. Donc on ne peut pas ignorer ce sujet. Là dans l'amendement numéro 11 en résumé le viol est constitué si la victime mineure jusqu'à 18 ans souffre d'une particulière vulnérabilité d'un handicap d'un état de grossesse. Donc je comprends bien l'intention généreuse qu'animent les auteurs de cet amendement. Je pense que vous souhaitez surtout protéger les mineurs handicapés. Bon, il y a tellement de sortes de handicap mais cet amendement il propose de qualifier automatiquement de viol ou d'agression sexuelle les relations qu'un majeur pourrait avoir avec un mineur jusqu'à 18 ans si le mineur est particulièrement vulnérable. Tel qu'il est rédigé cet amendement pose des problèmes et il aurait manifestement des conséquences qui seraient excessives et inappropriées. Avec un tel amendement un jeune majeur qui aurait des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans donc qui serait enceinte dans votre exemple serait automatiquement l'auteur d'un viol. La loi n'imposerait pas de s'interroger sur le consentement de la jeune fille ni même de se demander si le jeune majeur a abusé d'une quelconque autorité. Concernant les jeunes handicapés on voit bien que le seuil d'âge n'est pas du tout pertinent pour ceux qui sont atteints d'un handicap mental vraiment vous le comprenez bien quel que soit l'âge l'âge physique n'a rien à voir avec l'âge mental dans ce cas de figure ils peuvent être tout aussi vulnérables à 30 ans 25 ans 17 ans voyons donc concernant le handicap physique votre amendement il pose un problème de principe dont on a déjà entendu parler et qui vaut d'être discuté doivent-ils être exclues de cette majorité sexuelle reconnue à tous les mineurs à partir de 15 ans est-ce que ce handicap physique leur interdit de consentir à un rapport sexuel vraiment je n'en suis pas convaincue et c'est une question que je crois vraiment peu opportune de trancher là maintenant au détour d'un amendement cette question est beaucoup trop importante pour cela donc c'est une demande de retrait sinon un avis défavorable Monsieur le ministre Merci Monsieur le Président Madame la sénatrice Assasi merci d'avoir rappelé ce que vous avez entendu à l'Assemblée nationale Adrien Taquet qui devait être ici à mes côtés au banc et qui est retenu à l'Assemblée qui vous prie d'ailleurs de recevoir ses excuses a été très très clair sur cette question et il a rappelé ce que d'ailleurs Madame la rapporteure vient également de rappeler qu'est-ce que c'est que l'âge pour certains handicapés mais je prends la précaution de dire certains parce que chaque situation est une situation particulière parce que faire là encore un crime automatique c'est nier toute liberté sexuelle aux handicapés au pluriel sans regarder ce qui est le travail des magistrats les situations particulières qui se présentent à lui donc attention je pense que c'est prématuré il y a un travail qui est envisagé qui est un travail très précis par Adrien Taquet et ce que vous dites Madame la sénatrice me paraît frapper du coin du bon sens amendement d'appel parce que votre attention votre humanité sont attirées par cette question qui est une vraie question évidemment à laquelle on ne peut pas rester insensible mais on ne peut pas légiférer à la hâte sur une question aussi difficile que celle-là je veux par ailleurs rappeler que déjà la loi pénale consacre une circonstance aggravante dans certaines hypothèses de vulnérabilité notamment le handicap et parfois la loi dans certaines hypothèses la loi facilite la preuve de la contrainte là encore quand il y a une vulnérabilité inhérente à un handicap voilà ce que ce que je 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 peux vous répondre évidemment je suis très sensible à la façon dont vous avez exprimé les choses les disant et tout en disant que il était évidemment prématuré de légiférer là-dessus c'est un sujet vraiment infiniment complexe et je suis défavorable évidemment aux amendements tels qu'ils ont été tels qu'ils ont été présentés par madame de la Gontry bien donc on a madame de la Gontry oui le garde des Sceaux a parfaitement bien fait de rappeler qu'il existe des circonstances aggravantes lorsque la victime est en situation de handicap vous noterez que cet amendement ne vise pas que le handicap la situation vulnérable peut être d'une autre nature la maladie ou la grossesse mais il y a un paradoxe à accepter donc que dans notre droit il existe des circonstances aggravantes lorsque la victime est en situation de handicap et de considérer que là aujourd'hui nous ne pouvons pas le prendre en considération c'est une contradiction donc si nous voulons être cohérents nous devons prendre en compte cette situation et enfin je répète qu'il y a quand même une curiosité à considérer lorsqu'on débat au Parlement que ce n'est jamais le moment sur ce texte ça nous a été régulièrement retourné donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas le moment aujourd'hui de légiférer sur la protection des handicapés en prétendant peut-être que c'est un amendement vous savez en général on dit dans ce cas-là rédigé sur un coin de table ce n'est pas le cas donc c'est le moment on peut le faire rien ne s'y oppose dans notre droit et ne ratons pas cette occasion Madame Millon Merci Monsieur le Président d'abord remercier les sénateurs qui ont déposé ces amendements parce que la délégation aux droits des femmes a travaillé au moment du projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur ces violences faites aux femmes en situation de handicap nous avions mené de nombreuses auditions et nous avions adopté à l'unanimité une proposition de résolution pour lutter contre ces violences faites aux femmes en situation de handicap on le sait les chiffres sont effroyables sur les violences qui sont faites sur les enfants en situation de handicap par contre le sujet on en parle on en parle beaucoup il y a eu cette proposition de résolution il y a eu le projet de loi et c'est vrai que je rejoins mes collègues sur l'urgence qu'il y a à légiférer à mieux protéger ses enfants j'ai entendu les débats à l'Assemblée nationale j'ai entendu le ministre Adrien Taquet et je pense que le sujet n'est pas assez à ce stade pas assez fourni pas assez étayé pour qu'on puisse légiférer parce que pour moi il y a les personnes en situation de handicap il y a beaucoup de situations de handicap il y a beaucoup de réponses à apporter des réponses qui sont complexes et il y a cette notion de vulnérabilité que je ne sais pas comment la définir à ce stade des débats de manière précise comment va-t-on déclarer une liste des personnes en situation de vulnérabilité moi j'en suis incapable donc oui c'est un sujet grave oui nous devons nous en emparer très vite oui nous avons trop attendu merci pour ces amendements d'appel je suivrai la rapporteure merci madame Cohen oui merci monsieur le président je l'ai dit en tout cas pour ce qui concerne mon groupe et moi-même c'était un amendement d'appel l'urgence est là effectivement je crois que tout le monde le partage mais il y a besoin pour moi de plus y travailler parce qu'on ne peut pas seulement régler cette question si je puis dire au travers d'un amendement au coeur d'un article parce que les handicaps sont multiples et si on parle notamment des handicaps cognitifs et bien le seuil d'âge que nous proposions de 18 ans ne veut absolument rien dire je partage ce qui a été ce qui a été dit donc à la lumière de ces éléments on engage le débat j'ai entendu que que ce soit le garde des sceaux ou que ce soit le secrétaire d'état Adrien Taquet il y a cette volonté de poursuivre le travail donc nous allons rester vigilants mais nous retirons notre amendement bien madame de la Gontry le vôtre est maintenu si j'ai bien compris bien donc le 14 est retiré le 11 est maintenu donc je vais soumettre au voile amendement numéro 11 qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté nous poursuivons avec l'amendement numéro 6 présenté par madame Rossignol la proposition de loi telle qu'elle est rédigée actuellement a prévu un cadre une dérogation à ce fameux écardage de 5 ans entre l'auteur entre le majeur et la personne mineure lorsqu'il s'agit de relations obtenues en échange d'une rémunération c'est à dire de prostitution pour faire simple en France la prostitution des mineurs et je rappelle qu'un mineur c'est jusqu'à 18 ans est interdite et sanctionnée pour autant nous sommes tous et jusqu'à présent du moins jusqu'à aujourd'hui communément et ensemble fortement préoccupés de l'augmentation de la prostitution des mineurs c'est aujourd'hui un sujet de société qui mobilise le secrétaire d'état chargé de la protection de l'enfance mais aussi tous les directeurs d'établissement à caractère social les commissariats et les gendarmeries et les juges pour enfants je propose donc avec mes collègues que nous nous saisissions de ce texte qui vise à protéger les mineurs des violences sexuelles commises par des majeurs pour étendre le crime de viol sur mineurs aux achats de services sexuels par des mineurs c'est-à-dire que je propose que les clients des mineurs de moins de 18 ans soient sanctionnés comme le sont les auteurs de relations sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans ça me paraît être cohérent avec notre volonté commune de lutter contre la prostitution des mineurs mais pour lutter contre la prostitution des mineurs il ne suffit pas de lutter contre la prostitution des mineurs il faut sanctionner les clients il n'y a pas de prostitution sans client et un client d'un mineur de moins de 18 ans commet à mes yeux un viol aggravé et ce viol aggravé nous créons cette qualification c'est pas ainsi qu'on l'appelle mais avec notre incrimination pénale nouvelle donc je propose au Sénat de prendre une décision forte de protection des mineurs exposés à la prostitution par les proxénètes et par les clients Madame la rapporteure alors là effectivement parce que dit comme ça sauf que sauf que moi j'ai toujours des histoires et des histoires vraies dans un collège du centre-ville un collège donc de sixième à la troisième voilà qu'une petite jeune fille et c'est pas c'est pas récent il y a quelques années proposait des fellations tarifées aux copains évidemment personne n'était au courant donc elle se faisait son argent de poche comme ça je vous rappelle que nous avons mis les actes buccogénitaux comme étant des viols et nous avons raison nous avons eu raison de faire ça donc elle faisait tarifée donc elle faisait payer la voilà arrivée gentiment au lycée parce que ça ne l'empêchait pas d'être une bonne élève et bien au lycée elle a continué son petit business sauf qu'au lycée il y a des majeurs donc avec cet amendement on enverrait le jeune de 18 ans et un jour de la même façon en prison donc même si quand on écoute cet argumentaire et on a vraiment l'impression que vous faites quelque chose pour lutter contre la prostitution et ça je vous en félicite et c'est quelque chose qu'on devra faire il faudra travailler là-dessus il ne faut pas forcément considérer automatiquement comme un viol tout rapport sexuel tarifé entre un majeur et un mineur jusqu'à 18 ans il y a l'apparence des choses et il y a les choses en vrai dans la réalité donc je comprends bien cette intention de lutter contre la prostitution et je pense que on en reparlera mais vous noterez que ce texte vise à protéger des mineurs de 15 ans en fixant des règles de droit dérogatoire qui tiennent compte de leur vulnérabilité et de leur manque de discernement l'adoption de votre amendement aboutirait à traiter tous les mineurs de la même manière sans distinguer la situation du jeune de 17 ans et demi de celui qui en a 12 et ça quand même c'est très contestable je note également que l'achat d'actes sexuels auprès de mineurs est déjà réprimé donc par le deuxième alinéa de l'article 225 121 du code pénal issu de la loi du 13 avril 2016 que vous connaissez bien madame la ministre visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et là à l'époque vous aviez mis une peine de 3 ans de prison qui était prévue et l'article 1er bis E de la proposition de loi elle propose de porter cette peine à 5 ans de prison donc l'adoption de votre amendement poserait donc un problème puisqu'il créerait une double incrimination pour les mêmes faits donc sur le fond il est permis de s'interroger bien sûr sur les raisons qui nous conduiraient à passer de 3 ans de prison c'est la peine adoptée par la majorité socialiste en 2016 à 20 ans de réclusion criminelle aujourd'hui donc il convient de conserver une proportionnalité dans les peines que nous prévoyons et je doute que celle-ci serait assurée avec cet amendement je vais compléter en disant qu'on note que la peine encourue est une contravention de 5ème classe punie de 1500 euros en cas de recours à la prostitution d'un majeur on passerait on passerait donc d'une peine de 20 ans de prison avec un mineur de 18 ans moins un jour à une simple contravention avec un majeur de 18 ans et un jour donc c'est vraiment pas certain qu'un tel écart soit véritablement proportionné mais je retiendrai vraiment de votre amendement que nous devons lutter contre la prostitution en règle générale monsieur le ministre avis du gouvernement oui monsieur le président le code pénal c'est aussi une question d'équilibre l'homme qui paie une jeune femme de 18 ans et un jour pour avoir des relations sexuelles c'est 1500 euros d'amende et le même qui a une relation sexuelle avec une jeune femme de 18 ans moins un jour s'il la paie c'est 20 ans d'emprisonnement et on vous a rappelé c'est assez cruel d'ailleurs qu'il y a assez peu de temps c'était à vos yeux punissable de 3 ans d'emprisonnement 17 ans d'inflation dites-moi ça n'est pas rien mais voyez en matière pénale c'est toujours la même chose certains pensent que pour complaire les victimes il faut aller dans des seuils qui sont qui ne sont jamais satisfaits au fond c'est la surenchère dont je parlais tout à l'heure en disant il faut faire attention aux équilibres voilà parce que sinon on est très très vite entraîné les socialistes ont souvent dénoncé cela d'ailleurs très souvent et ils avaient raison moi qu'on lutte contre la prostitution oui bien sûr et d'ailleurs nous nous créons une infraction ça n'est pas rien tout de même et elle est punie comme le viol quand il s'agit de mineurs de 15 ans mais non c'est jamais assez c'est toujours plus toujours plus et toujours plus et toujours plus 17 ans de plus qu'il y a quelques jours quelques mois quelques années peut-être j'ai du mal à comprendre cette logique et voyez-vous on entre dans dans une société qui qui d'un certain point de vue ne connaît comme seule réponse que la surenchère pénale qui a été tellement souvent dénoncée par les socialistes d'ailleurs bon je suis totalement totalement défavorable à cet amendement madame de la Gontry je suis très heureuse d'entendre le garde des Sceaux considérer que l'inflation pénale n'est pas une réponse satisfaisante et je pense que muni du journal officiel car j'ai compris que désormais dans les échanges c'est ce document qu'il nous faut avoir par devers nous nous aurons à y revenir parce que certains textes qui vont venir dans peu de temps d'ailleurs font pourtant appel à cette démarche mais dans ce texte aujourd'hui il y a bien inflation pénale concernant les mineurs de 15 ans ou alors je n'ai pas compris ce que nous sommes en train de débattre non ce n'est pas déjà pas mal c'est à dire que ce que nous proposons aujourd'hui c'est de protéger tous les mineurs donc il ne s'agit pas de renoncer à l'inflation pénale comme vous le prétendez il s'agit de savoir si cette inflation pénale je ne la qualifie pas comme ça de cette sanction juste pour les mineurs de 15 ans ne devrait pas s'appliquer à tous les mineurs pour nous c'est oui madame rossignol il ne s'agit pas de faire de l'inflation pénale vous savez l'inflation pénale c'est un outil politique qui consiste à parler au plus grand nombre pour faire croire aux gens qu'on les rassure j'entends parfois des ministres dans ma vie j'ai entendu beaucoup de ministres faire de l'inflation pénale et puis je vois encore aujourd'hui ce genre de comportements qui n'ont pas disparu mais vous savez s'en prendre aux clients des prostituées c'est pas très porteur monsieur le ministre ce n'est pas une inflation pénale qui vous rapporte énormément de soutien c'est au contraire s'attaquer à quelque chose qui est souvent appelé le plus vieux métier du monde à une banalité et que moi je qualifie comme étant une violence sexuelle exercée par les clients sur les personnes prostituées donc ne faites pas le coup de la démagogie de l'inflation pénale parce que sur le sujet ça tombe vraiment très très mal en revanche je rappelle qu'un enfant qu'un mineur de moins de 10 un mineur de 18 ans je précise mais qui se prostitue est considéré comme relevant de l'enfance en danger et de la protection de l'enfance un mineur de 17 ans et 9 mois qui se prostitue est un enfant en danger mais le client devrait lui avoir une peine variable selon si le mineur est un mineur de moins de 15 ans ou un mineur de moins de 18 ans alors qu'il est dans tous les cas un enfant en danger l'incohérence monsieur le garde des Sceaux elle n'est pas chez moi dans cette affaire elle est chez vous et en plus je trouve toujours assez désarmant que nous ayons ces discussions à partir systématiquement de la protection de l'auteur on ne parle pas des enfants on ne parle pas des mineurs qui se prostituent on parle de l'auteur qui serait contraint qui serait exposé subitement à une plus grande sanction pénale parce qu'il a eu une relation sexuelle tarifiée avec un mineur de 18 ans au lieu de 15 ans c'est le point de vue de l'auteur c'est le point de vue de la faute pénale et de la proportionnalité des peines du point de vue de l'auteur mais ce n'est pas le point de vue que nous devrions avoir sur la protection globale des enfants de moins de 18 ans exposés aux clients de la prostitution je suis effectivement favorable à la pénalisation des clients tous et c'est la loi et je regrette qu'il n'y ait pas plus de mobilisation dans les pouvoirs publics pour faire appliquer cette loi que les procureurs ne soient pas tous mobilisés certains le sont d'autres le sont moins et que les ministres chargés de l'application de cette loi ne soient pas non plus mobilisés pour ça mais en revanche on peut au moins être d'accord sur le fait que protéger les mineurs de la prostitution et des clients c'est une exigence collective fondamentale bien nous en avons donc terminé je crois avec les explications de vote sur cet article sur cet amendement pardon amendement numéro 6 donc nous allons passer au vote qui est pour l'adoption qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté amendement numéro 13 madame rossignol amendement numéro 13 défendu avis de la commission oui c'est le même sujet alors j'ajouterai quelque chose dans la prostitution puisque le sujet arrive ici n'oublions pas ce qui arrive actuellement qu'on appelle les sugar baby les sugar daddy et avec les sites qui s'appellent only fan tout ça mais oui c'est catastrophique tout ça donc nous serons obligés on ne pourra pas faire l'économie de discuter de tout cela ensemble ceci étant pour le moment sur cet amendement numéro 13 qui concerne l'agression sexuelle et qui est défendu nous donnons là encore un avis défavorable 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 bien donc nous allons passer au vote sur l'amendement numéro 13 qui est favorable à l'amendement qui est défavorable qui s'abstient et n'est pas adopté nous passons au vote sur l'article premier qui est pour l'article premier ainsi amendé qui est contre qui s'abstient et est adopté je mets au voie l'article premier bis b a qui est pour qui est contre qui s'abstient et est adopté amendement numéro 15 article donc premier bis b amendement numéro 15 madame la rapporteuse c'est une simplification rédactionnelle modification rédactionnelle donc pas d'explication de vote qui est pour qui est contre qui s'abstient et est adopté je vais demander s'il y a des explications de vote madame explication de vote madame Rossignol merci monsieur le président je crois que sur la lutte contre les violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs plusieurs de mes collègues moi-même et notre groupe ne nous sommes pas abstenus au cours des dernières années nous avons porté obstinément les mêmes sujets les mêmes objectifs et nous avons cherché à les faire partager le plus largement au Sénat et par les ministres successifs nous n'avons pas eu de succès immédiat mais nous observons que le temps aidant petit à petit par petits pas les choses avancent je considère pour ma part que sur ces sujets il ne faut pas faire les choses à moitié et que le temps n'est pas l'ami des victimes le temps n'est que l'allié des auteurs et des auteurs impunis c'est pourquoi avec mes collègues parce que nous avons présenté des amendements aujourd'hui qui ont été rejetés comme l'avaient été précédemment tous nos amendements même si par la suite ils sont revenus nous avons décidé de nous abstenir sur ce texte nous avons voté à chaque fois précédemment en serrant les dents et en disant en fin de compte soyons du côté positif voyons le verre à moitié plein et ne nous obstinons pas ne nous arrêtons pas sur ce qui vient amodier la portée de ce qui est voté aujourd'hui nous considérons à cette étape que les amendements que les amendements que nous avons proposés et qui n'ont pas été adoptés auraient considérablement amélioré le texte et que les mesures qu'ils visaient réduisent trop fortement la portée du texte pour que nous le votions donc le groupe socialiste s'abstiendra et le groupe socialiste poursuivra son travail constant pour la lutte contre l'événement sexuel et la protection des mineurs Je ne suis pas saisi Madame Billon explication de vote Merci Monsieur le Président Madame la rapporteure Monsieur le Président de la Commission des lois Monsieur le garde des Sceaux je voudrais tout d'abord remercier la rapporteure pour le travail qu'elle a mené depuis le début du parcours de cette proposition de loi un travail de co-construction qui s'est poursuivi ensuite avec l'Assemblée nationale et Monsieur le garde des Sceaux donc je souhaitais véritablement insister sur ce travail de co-construction parce qu'on le sait ces sujets ne sont pas des sujets clivants politiquement nous avons tous le même objectif la protection des jeunes la protection des jeunes contre les crimes sexuels nous avons avancé aujourd'hui nous avons avancé nous avons un seuil d'âge c'était inimaginable il y a deux ans nous avons réussi à le mettre alors bien sûr certains ne sont pas totalement satisfaits mais ce seuil d'âge il existe dans la loi nous avons fixé un interdit nous traitons de l'inceste l'inceste est arrivé avec un tsunami en début d'année le livre de Camille Kouchner a fait une véritable déflagration médiatique on ne pouvait pas ne pas s'en emparer donc c'est une bonne chose qu'aujourd'hui des dispositions claires et précises soient inscrites dans la loi la sextorsion la prescription prolongée sont autant d'avancées qu'on n'avait pas imaginé c'est vrai que je le disais lors de la discussion générale tout à l'heure lorsque le texte a été inscrit à l'ordre du jour à l'automne dernier nous n'imaginions même pas réussir à mettre un seuil d'âge à 13 ans dans la loi aujourd'hui nous réussissons à mettre un seuil d'âge à 15 ans donc félicitons-nous de toutes ces avancées donc ça marque un tournant véritablement dans la manière d'appréhender les violences sexuelles et les crimes sexuels sur mineurs mais ça ne va pas être suffisant de nombreux sénateurs l'ont dit sur ces bancs parce que comme le disait notre collègue Garneau de Belenay tout à l'heure il y a les violences faites aux personnes et aux hommes et aux femmes et aux enfants en situation de handicap mais la loi ne fera pas tout et bien entendu il faut aussi de la prévention de l'information et ça et bien c'est le travail qu'a annoncé le secrétaire d'Etat Adrien Taquet et nous espérons que ce travail va avancer très vite parce que les victimes elles attendent depuis trop longtemps et si nous sommes autant à nous passionner cet après-midi dans des échanges parfois passionnants et passionnés et bien c'est parce que les victimes elles sont là à la porte du Sénat elles sont là dehors et elles comptent sur nous pour mieux les protéger donc merci à tous pour ce travail et merci à tous pour le travail de co-construction fait avec le gouvernement Madame Cohen Oui merci Monsieur le Président effectivement j'aurais préféré qu'on ait peut-être un débat un peu plus fourni sur le plan du fond je trouve que ça a manqué dans cette étude cette seconde lecture sur cette proposition de loi protéger les mineurs des crimes et des délits sexuels et de l'inceste je l'ai dit dans mon propos introductif nous avons au niveau du groupe communiste républicain et citoyen écologiste des inquiétudes ça a été redit mes collègues socialistes ont porté un certain nombre d'amendements qui à notre sens auraient pu encore améliorer améliorer la loi pardon la loi malheureusement ils n'ont pas été retenus mais en même temps il y a des avancées il y a des avancées qui sont une étape une étape dans le combat que nous menons à la fois en tant que parlementaires ici mais pour celles et ceux qui sont des militantes et des militants des droits des femmes c'est une étape importante un point d'appui il faut continuer à être vigilant il faut continuer à se battre et notamment je dis des avancées parce que il y a le seuil d'âge il y a également de l'inceste il y a la prostitution des mineurs mais on voit bien là qu'il y a encore des résistances au niveau de la prostitution et c'est pas seulement la prostitution des mineurs qui finalement offre si je puis dire des résistances on a des problèmes au niveau de la prostitution et de la mise en application de la loi que nous avons votée pour sanctionner effectivement les clients donc il y a tout ça encore à continuer à travailler il y a à protéger au niveau des violences sexuelles et sexistes aussi les personnes et les mineurs porteurs et porteuses de handicap donc il y a des choses à continuer à travailler nous allons être vigilants par rapport aux engagements du gouvernement sur ce qui a été dit ici et à l'Assemblée nationale mais dans l'état actuel des choses parce qu'il y a ces avancées nous allons voter favorablement cette loi en espérant que nous allons ensemble aller plus loin parce que effectivement il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à faire et notamment pas seulement dans la loi qu'il faut simplifier il y a aussi tous les aspects préventifs éducatifs de moyens humains et financiers à donner pour la formation des professionnels et surtout ne pas laisser à la carte si je puis dire les juridictions se débrouillaient toutes seules il faut un cadre et un cadre qui soit pas trop complexe malheureusement c'est ce qu'on a fait avec cette loi j'ai une demande de mise de parole de la rapporteure et du président de la commission donc dans l'ordre vous choisissez dans quel ordre que vous voulez merci monsieur le président je voudrais à mon tour remercier Annie Billon pour le texte qu'elle avait porté ce que je voudrais dire c'est que la protection de l'enfance la sauvegarde de l'enfance c'est l'affaire de tous bien sûr que vous allez continuer de travailler autour de cette protection mais nous aussi nous aussi on va continuer parce que les évolutions sociétales sont là que la prostitution des mineurs nous fait bien évidemment réfléchir qu'on doit travailler ensemble dans un débat constructif sans un état d'esprit forcément crispé on fait du droit donc quelquefois on lit les choses on a l'impression que ce qui est proposé mais ça va être une bonne solution et quand on creuse un petit peu on s'aperçoit que non il faut vraiment écrire des choses qui soient sur le plan constitutionnel parce que la constitution c'est notre règle commune qu'elle soit absolument de ce côté là irréprochable donc je voudrais remercier chacun pour les apports concernant ce texte parce que nous avons fait des progrès même si ce texte n'est pas l'idéal même si ce texte ne préservera pas encore tous les enfants d'un crime nous avons travaillé ensemble à la sauvegarde de l'enfance et je voudrais vous en remercier j'ai une demande de prise de parole de madame Benbassa peut-être on va la laisser parler puis monsieur le président de la commission vous conclurez d'une certaine manière ces explications de votre madame Benbassa merci monsieur le président je me joins à tout ce qui a été dit par madame Cohen et par d'autres collègues c'est vrai que ce texte est très important c'est une étape c'est triste qu'on ait eu besoin du livre de madame Kouchner pour qu'on discute plus amplement de l'inceste c'est une avancée nous avons le devoir de protéger les enfants et je je crois que ce texte s'il est appliqué correctement va faire avancer la cause que nous défendons tous et toutes néanmoins c'est vrai qu'on aurait pu introduire plus d'amendements essayer d'enrichir davantage ce texte je pense que nous le ferons lorsqu'on en parlera encore une fois du sujet parce que depuis quelques années nous avons abondamment parlé des violences sexuelles alors je remercie mes collègues madame Billon je remercie la rapporteure et je voterai pour mon nom de mon groupe ce texte en espérant qu'on va l'améliorer dans l'avenir merci je vais mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi je rappelle que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de l'union centriste sur l'ensemble du texte il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement le scrutin est ouvert le scrutin est clos temps 346 exprimé 276 pour 276 contre 0 le texte a été adopté